Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Ce journal démarre par les activités du chef du gouvernement. Quels sont les problèmes, quels sont les programmes à mettre en œuvre par l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo ? Les questions ont trouvé leur réponse lors de la réunion que le Premier ministre Jean-Michel Sama Alokonde-Kengue a présidée avec les diplomates accrédités en République démocratique du Congo. C'était hier mardi 12 octobre 2022 à l'immeuble du gouvernement. On en parle avec Patti Tondango. Une réunion pour la mise en place d'un cadre permanent de propositions pour l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo, c'est celle qui a mis autour d'une table. C'est mardi 11 octobre 2022, le Premier ministre Jean-Michel Sama Alokonde-Kengue et ses ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en RDC. A l'initiative du chef du gouvernement, cette rencontre à la fois diplomatique et économique a mis en grande partie l'accent sur l'amélioration du climat des affaires. On est venu avec un groupe de 16 partenaires de la RDC, et vous voyez ici trois de 16, mais on était un groupe de 16 pour échanger avec le gouvernement, représenté par son Excellence le Premier ministre, sur le climat d'affaires. Et là, le climat d'affaires c'est très important pour tous les secteurs privés, national et international, pour le développement des pays, pour les investissements. Et nous, en tant que partenaires, on voit que le programme de gouvernement est là, qui contient beaucoup de mesures de réformer, d'améliorer le climat d'affaires. Et on est là pour communiquer, pour échanger des problèmes qui sont toujours là, pour pas mal d'entreprises, mais aussi notre approche positive pour aider, pour accompagner, et pour échanger sur tout ce qu'on peut faire pour améliorer le climat d'affaires, parce que c'est dans les intérêts de tous. De notre côté, on a indiqué quels sont les problèmes, mais aussi quelles sont les solutions, et quels sont les programmes que nous proposons, que nous mettons déjà en œuvre, pour améliorer le climat d'affaires. Amélioration du climat d'affaires, cheval des batailles du chef de l'État, Félix Santantiseki de Chilombo, une vision que Jean-Michel Samalou Koundé-King tient à tout prix à matérialiser pour l'intérêt supérieur de la République, et c'est dans l'habitude de préserver un meilleur partenariat avec les secteurs privés, tant national qu'international. Améliorer l'action gouvernementale, c'est le but de l'atelier du premier rendez-vous de la bande-gouvernance qui s'est ouvert sous le leadership du Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé-Kingé. Rendez-vous organisé par le secrétariat national pour le renforcement des capacités. C'était à l'hôtel Rotana-King Plaza, Peggy Mukunda nous en dit plus. ... des gouvernances et des planifications du développement en République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé-Kingé vient de lancer les premiers rendez-vous de bande-gouvernance, un atelier de deux jours organisé sous son leadership. Le programme gouvernemental en cours d'exécution met un accent particulier, non seulement sur une série de réformes institutionnelles jugées profondes et audacieuses, soutenues par des politiques publiques efficaces, mais aussi et surtout sur les résultats qu'elles doivent avoir sur les populations et les communautés à la base en vue de placer le pays à terme sur l'orbite d'un État fort, prospère et solidaire. Les participants à ces assises vont réfléchir entre autres sur les mécanismes de suivi de l'action du gouvernement avec comme référence les diagnostics du plan national des stratégies de développement PNSD. Motif de satisfaction pour le vice-ministre au plan Chris Pembadou, qui a salué l'engagement du gouvernement et des partenaires impliqués dans ce programme. Le premier rendez-vous de la gouvernance suscite encore beaucoup d'espoir dans l'échelle de nos populations sur nos scars, nos distributions. Ils vont permettre d'améliorer la qualité et l'efficacité de l'action gouvernementale grâce à l'éducation de toutes les parties prénantes pour la mise en place des mécanismes efficaces de contrôle, assurance qualité des suivis et évaluations des progrès vers la performance et les résultats escondus. Ces assises de deux jours ont été organisées avec l'appui technique et financier du PNUD, Sénaric et du gouvernement suédois et ont connu la participation des gouverneurs des provinces, des présidents des assemblées provinciales et autres personnalités des marques. Et puis cet extrait du briefing du porte-parole du gouvernement, les dérapages judiciaires constatés par le président de la République occasionnant l'interpellation du Conseil supérieur de la magistrature et du ministre de la Justice, le porte-parole du gouvernement a réfuté l'idée selon laquelle le président de la République se serait plaint parlant de la thérapie de la justice congolaise. On écoute Patrick Mouyaya Katemboe. Le point qui a fait l'objet de la communication du président de la République, c'est la justice. Vous avez suivi, c'est que le président de la République a dénoncé tous les dérapages qui s'observent dans la délivrance de la justice parce que c'est lui qui est le dernier ressort. Lorsque la justice est mal rendue, la population est en droit de lui poser des questions. C'est ainsi qu'il a interpellé les conseils supérieurs de la magistrature mais aussi la ministre de l'État, ministre de la Justice, par rapport aux passerelles existantes pour voir dans quelles mesures on peut remettre de l'ordre dans ces secteurs qui est le pilier de l'État de droit que le président de la République a toujours défendu. Au-delà de la communication du président de la République, le Premier ministre intervient régulièrement pour appuyer la communication faite par les présidents. Et le Premier ministre a insisté au conseil de ministre de vendredi dernier aux discussions qui se poursuivent, notamment avec les médecins à Bibois parce qu'il y a un besoin de désamorcer totalement la crise qui couvre dans ces secteurs parce que nous avons fait du dialogue social une stratégie ce qui a permis, par exemple, pour la première fois en plus d'une décennie d'avoir une rentrée scolaire apaisée où il n'y a pas eu de mouvement de graines. Évaluation du fonctionnement du secteur judiciaire en République démocratique du Congo Dieu donné, Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle et présidente du Conseil supérieur de la magistrature, est arrivé à Coloésie dans la province du Lualaba juste après. Il est allé dans la province du Haut-Katanga justement pour faire l'évaluation du fonctionnement du secteur judiciaire. On en parle avec Georges-Frédéric Ndibou. Le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieu donné Kamuleta, poursuit son séjour de travail dans le Grand Katanga après l'Ubumbashi où il a donné les coups d'envoi du concours national de recrutement des nouveaux magistrats de la RDC. Le 9 octobre dernier, le numéro 1 du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo est arrivé ce mardi 11 octobre 2022 à Coloésie, chef lieu de Lualaba. Au pied de l'avion, il a été accueilli par une forte délégation des magistrats des juridictions et offices du ressort conduite par le premier président de la Cour d'appel de Lualaba, Luc Alphonse Caposongoy et le procureur général près de cette cour, Arthur Mouélois, qui accompagnaient des responsables des cours et tribunaux de cette province. Dans le salon d'honneur, le président Kamuleta a été salué par le gouverneur de Lualaba, Madame Fifi Masuka, en compagnie de la ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiesse, qui était en partance pour Kinshasa. Puisqu'il faut le dire, le recrutement qui vient d'être fait présente un grand intérêt pour la nation et pour le Conseil supérieur de la magistrature à en croire. Dieu donné Kamuleta, l'effectif de magistrats n'est pas suffisant et la population n'est pas satisfaite de la justice congolaise. Le président de la République vient d'attirer l'attention du gouvernement et du Conseil supérieur de la magistrature lors de la 72e réunion du Conseil des ministres sur le fait qu'il y a encore de choses déplorables dans la justice congolaise. Une réunion importante est prévue ce mercredi 12 octobre entre le président de la Cour constitutionnelle et les magistrats du Ressor. Il soutient les propos du chef de l'État qui fustige le comportement au sein de la justice. L'ancien bâtonnier Tarsis Matadiwamba plaide pour des sanctions exemplaires à l'endroit des magistrats et autres acteurs de l'appareil judiciaire. Cédric Enina. Les constats viennent du sommet de l'État. Les premiers citoyens de la République décrivent les fonctionnements de la justice et interpellent les acteurs du pouvoir judiciaire. Maître Tarsis Matadiwamba soutient ses propos et appelle à des sanctions exemplaires à l'endroit des brébis galeuses. La justice est le sacre sur lequel est bâtie une nation, un pays. C'est la pierre angulaire. Si le chef de l'État en est arrivé à utiliser ce mot, parce que je l'ai vu aussi dans la presse, c'est qu'effectivement, à un moment donné, lui, le Congolais, en général, a l'impression que sa justice est devenue du théâtre. C'est que ça ne devrait pas être. Concernant les conflits entre TK et Yaka, Maître Matadiwamba appelle la justice à se saisir automatiquement du dossier pour sévir et établir les responsabilités. Inauguration de deux pavions de la prison centrale de Diyala pour la ministre de la Justice, la rénovation et la construction de ces deux pavions traduit la fermeté et la détermination du gouvernement à matérialiser la vision du chef de l'État, Fifi Boukémé, Oskar Mbal. Construite en 1952 avec une capacité d'accueil de 250 pensionnaires, la prison centrale de Diyala vient d'élargir son espace avec la construction des deux nouveaux pavillons pour hommes et femmes. Un bâtiment totalement rénové qui va abriter des réfectoires, d'ortoirs, des bureaux équipés, une pharmacie et un magasin sans omettre ses terrains de basketball. Avec l'accroissement démographique de la population du Lola, il n'était plus en mesure de recevoir en toute dignité humaine le prévenu venant de partout. C'est ainsi qu'en notre arrivée avions fait un plaidoyer auprès du gouvernement provincial qui n'a pas hésité un seul instant de prendre en charge la réhabilitation de la prison centrale de Diyala. Coupure du ruban symbolique, la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo-Kiesse, a salué l'engagement des autorités provinciales dans la matérialisation de cet ouvrage. Cette réalisation réjoint sans aucun doute la vision chère à son excellence Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, président de la République, chef de l'État, qui veut humaniser nos maisons d'arrêt. La construction du bâtiment a été financée à 100% par la province d'Illolaba. La justice est une émanation divine. A ce titre, dans la vision du magistrat suprême, avions décidé d'améliorer les conditions carcérales de nos compatriotes séjournant dans les prisons. Plusieurs personnalités, aussi bien du monde politique que judiciaire, ont pris part à cette cérémonie. Vous avez corrigé avec moi qu'il s'agissait de l'inauguration de deux pavillons de la prison centrale de Dilala dans la province du Lualaba. L'envoyé spécial des Nations Unies a rassuré Claude Ibalanqui, le coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abiba du soutien de la communauté internationale au processus de paix en République démocratique du Congo. L'accord cadre d'Addis Abiba pour la paix, la sécurité et la coopération restera un cadre permanent où peuvent être discutés de manière consensuelle les causes profondes des conflits complexes qui durent depuis des décennies à l'est de la République démocrate du Congo. Lors du 10e sommet de chef d'État du mécanisme régional, le chef d'État et le gouvernement ont tous reconnu que cet accord cadre d'Addis Abiba continue de jouer un rôle central en tant que cadre politique et de référence pour une paix et une stabilité durable dans la région de Granlade. Je dois les assurer que vous avez toujours l'accompagnement et l'appui des Nations Unies du Conseil de sécurité. L'objectif du travail de notre bureau c'est de travailler pleinement auprès des pays concernés pour apporter notre modeste contribution à une meilleure mise en oeuvre de l'accord cadre d'Addis Abiba. Ce mardi 11 octobre 2022, l'envoi spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Granlade, Wang Xia, a rassuré au coordonnateur du mécanisme des suivis de l'accord cadre et au représentant du chef de l'État, Claudie Balanqui, qui est la communauté internationale sur des prêts. La situation à l'est de la République démocrate du Congo qui du reste est tout sauf une crise oubliée. Je pense qu'il y a une analyse commune c'est de placer toujours l'accord cadre d'Addis Abiba au centre des discussions et des démarches pour chercher une solution durable aux défis politiques et sécuritaires. Claude Ibalanqui et Colomba s'est félicite de cette rencontre qui intervient après le passage du président de la République aux Nations Unies car elle permet d'avoir une compréhension et une vision encore plus partagées sur la situation qu'elle traverse la RDC. Chaque partie prenante doit s'employer dans un élan de responsabilité pour mettre fin à la guerre et la reprise de la cité d'Ebunagana vœu du commandant suprême de forces armées de la République et de la police nationale congolaise Félix Antoine Tsegredi-Chilombo. La République démocratique du Congo ne participera pas à l'assemblée de l'union interparlementaire de l'union interparlementaire qui s'est ouverte à Kigali au Rwanda. Les députés et sénateurs congolais justifient cette décision par l'implication du Rwanda dans la déstabilisation de la partie est de la République démocratique du Congo. On écoute Edi Mundela-Kanku, premier vice-président du Sénat. Le Parlement congolais de participer à la 145e assemblée de l'union interparlementaire qui s'étient au Rwanda entre tout simplement dans un mécanisme de protestation parlementaire. Le Rwanda a montré ces intentions expansionnistes belliqueuses en violant les conventions et traités internationaux sur la délimitation des frontières des États. Et même un rapport des experts des Nations Unies qui a été publié récemment met en exergue et montre les liens directs qu'il y a entre le Rwanda et le groupe terroriste M23 qui font des dégâts énormes à l'est de notre pays. Et le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi lors de son passage aux Nations Unies a fustigé cette énième agression en dénonçant comme agresseur le Rwanda qui arme un groupe terroriste qui est le M23 et qui fait des dégâts comme pas possibles à l'est de notre pays. Et face à cette situation nous en tant que parlementaires nous ne pouvons qu'être solidaires avec notre gouvernement et il est nécessaire pour nous tout simplement de se dire que nous n'allons pas participer à ces assises et vu aussi qu'on n'a pas cette garantie que notre délégation aura une sécurité qui lui permette de pouvoir participer à ces assises. Vous nous demandez d'aller plaider notre cause chez notre agresseur. Parlons à présent du dépôt à l'Assemblée nationale du rapport des observations de l'examen de la reddition des comptes de l'exercice budgétaire 2021. C'était par la Cour de Comptes. On en parle avec Nancy Pouba. C'était au cours d'une audience accordée par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Vital Baniwe-Sizé, assisté par le rapporteur Joseph Lembili-Boula, que le premier président à l'intérim de la Cour des Comptes, Gitchi Pata, représentant du premier président Jimmy Munganga en mission, a déposé le rapport des observations de l'examen de la reddition des comptes de l'exercice budgétaire 2021. Conformément à la loi, article 84 portant en position d'organisation de la Cour des Comptes, la Cour des Comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution de la loi des finances de l'exercice clos. A cet effet, la Cour soumet à l'Assemblée nationale les rapports contenant les observations de la loi des finances de l'exercice clos. Nous avons examiné la loi portant la reddition des comptes. La Cour a fait des observations qui sont contenues dans les rapports que nous sommes venus déposer à ces jours à l'Assemblée nationale. Il s'est dit de relever ici que la Cour joue un rôle important dans ces pays. La session de septembre, c'est une session essentiellement budgétaire sans le rapport de la Cour des comptes et la machine sera bloquée. Pour qu'on examine les projets de loi pour l'exercice 2023, il faut d'abord que les projets de loi sur la reddition des comptes soient adoptés par l'Assemblée nationale. Et pour que ces projets soient adoptés, il faut qu'au préalable, la Cour fasse son rapport sur l'exécution de la loi des finances de l'exercice sur le plan. Réalisé en toute indépendance sans parti pris, sans interférence ni complaisance, la Cour des comptes invite le public à consulter ce document afin d'en apprécier la qualité. ouverture de l'atelier régional des polices de l'Afrique centrale et de l'Est au Pullman Hotel de Kinshasa. Durant trois jours, les officiers de la police de la sous-région seront outillés en la matière. Cette rencontre vise essentiellement à faciliter un échange des meilleures pratiques en maintien de l'ordre entre les principaux responsables de force de l'ordre dans la sous-région. Les officiers de police de la sous-région de l'Afrique centrale et de l'Est, notamment la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, le Centre-Afrique, le Burundi, le Tchad et le Gabon se sont réunis dans cet atelier pour non seulement disséminer des missions et de mandats du comité international avec la collaboration de Genève, CICR, mais aussi élaborer une feuille de route visant à l'opérationnalisation des directives de l'Union africaine. Le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise a placé un mot à l'ouverture de ses assises. La police nationale congolaise que vous avez l'honneur de découvrir aujourd'hui, représentée par les officiers qui sont dans la salle ici, est en plein processus de sa réforme violie et soutenue par le président de la République, le chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Son Excellence, M. Félix-Antoine Kisekedi-Chilombo, qui tient à rendre de la police nationale véritablement un service public à l'écoute de la population et respectueuse des droits humains. L'organisation de cet atelier régional de trois jours par le CICR et le ministère de l'Intérieur à travers la police nationale congolaise revêt d'une grande importance pour les responsables des sécurités et professionnels du maintien de l'ordre pendant des manifestations populaires sur la voie publique. Les populations issues du Grand Bandundo sont appelées à cultiver la paix et l'unité. C'est le message d'un des leaders de cet espace, Adolphe Mouzito, qui est allé à la rencontre des populations de Popocabaka et de Kwangon. On parle avec Anita Luamba. Après avoir effectué une tournée de sensibilisation pour la paix entre les populations Téké et Aka en territoire de Kwangon, dans la province du Maïdombé, l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito a repris son bâton de pèlerins pour aller à la rencontre des populations de la province du Kwangon. Après Kengé, où il a séjourné fin septembre, c'était au tour du territoire de Popocabaka de recevoir la visite de l'élu de Kikwit et initiateur du Nouvel Élan qui apporte un message de paix et d'unité pour les deux communautés Téké et Aka qui ont décidé d'enterrer la hache de guerre. Je vous ai amené un message de paix de l'unité. Je viens de Kengé et de Kwangout qu'on ne nous devise pas. Infatigable, Adolf Mouzito à bord de sa Jeep 44 va braver toutes les intempéries et mauvaises conditions de route et va parcourir plusieurs villages et rivières pour arriver enfin à destination dans la province du Kwangou où une fouille immense l'attendait. Sur place, le leader du Grand Bandoudou a échangé avec les autorités traditionnelles et administratives ainsi que les forces vives de la place pour manifester leur solidarité envers leur d'une fils du terroir. Les militants et membres du parti l'ont accompagné jusqu'à la permanence de cette formation politique. Et puis, cette déclaration des députés de l'Union Sacrée de l'Espace Grand Katanga qui réaffirme le soutien au chef de l'État et à l'Union Sacrée. On les écoute. Députés nationaux de l'Union Sacrée de l'Espace Grand Katanga réunis ce jour en vue de statuer sur la situation politique, sécuritaire et sociale dans notre pays la République démocratique du Congo soucieux du bien-être de nos populations et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Réaffirmons notre appartenance à l'Union Sacrée de la Nation et notre soutien à son initiateur Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo président de la République chef de l'État. Adhérons au processus électoral en cours et prenons l'engagement de soutenir la candidature de Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo pour sa réélection à la magistrature suprême en 2023. Soutenons le président de la République commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale congolaise pour les efforts consentis tant sur les plans militaires que diplomatiques en vue de ramener la paix mise en mal par le Rwanda et son complice le M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Exprimons notre soutien au président de la République et au gouvernement central pour le début de réalisation des projets à impact visible en exécution du programme des 145 territoires. Félicitons le gouvernement central pour les exploits dans la mobilisation historique des recettes nationales à travers les régimes financières spécialement la Direction générale des impôts gage du financement du développement national par nos ressources propres. En diplomatie le ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Mandinga Moukandzu vient de représenter le chef de l'état Félix Antoine Tchisse Kedi Tchilombo à l'investiture du général Mahama Idris Adébi président de la transition au terme du dialogue national tchadien. On en parle avec Vital Pagabita. La République démocratique du Congo et la République du Tchad entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération depuis de longues années. Bien plus, le Tchad est membre de la communauté économique des états d'Afrique centrale CAC que préside le chef de l'état Félix Antoine Tchisse Kedi Tchilombo. C'est à ce titre que le ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Mandinga Moukandzu a été dépêché en Djamena pour représenter le président de la République à la cérémonie d'investiture du général Mahamat Idris Debi Etnou dont le mandat présidentiel a été prolongé de deux ans à l'issue du dialogue national tchadien. À marge de la cérémonie d'investiture l'émissaire du chef de l'état a été reçu par le président de la transition du Tchad à qui il a rémis le message de son homologue congolais. Nous sommes ici ensemble avec le président de la commission de la CAC L'objet c'est transmettre le message de son excellence Félix Antoine Tchilombo président de la République du Congo chef de l'état et président en exercice de la CAC des messages de soutien d'accompagnement pour tout ce qui se passe ici au Tchad notamment après la mort du maréchal du Tchad et il a transmis des messages de remerciement à son homologue de la RDC le président Félix Antoine Tchilombo Avant Djamena le ministre de l'intégration régionale et francophonie venait de prendre part au conseil des ministres des pays membres de la commission du golfe de Guinée à Abuja capitale de Nigeria Le président de la CENI Denis Kadima Kazadi est à la tête d'une mission d'observation au Lesotho et ce dans le but du renouvellement des membres du parlement de ce pays A la tête d'une mission d'observation des élections législatives au Lesotho depuis le 28 septembre 2022 le président de la commission électorale nationale indépendante s'est dit heureux d'avoir accompli la tâche lui est assignée avec le concours de toute son équipe Au terme du scrutin du 7 octobre 2022 pour le renouvellement des membres du parlement du royaume de Lesotho Dominique Kadima Kazadi a exprimé le sentiment du devoir accompli à travers sa déclaration finale lue le dimanche 9 octobre 2022 témoignant un passage son infinie gratitude notamment à la commission électorale locale pour le concours qu'elle a apporté pour la réussite de cette mission à l'instar d'autres organisations notamment la SADEC d'une africaine d'une européenne le forum des commissions électorales des pays de la SADEC SF-SADEC qui a présenté la synthèse de son rapport d'observation peu avant de se rendre à l'hôtel gavane et les SOTO pour cette dernière rencontre l'équipe de Denita di Makazadi s'est réunie avec les membres venus de plusieurs pays qui souhaitent les remercier pour leur contribution à la réussite de cette lue de mission rappelons que c'est la cinquième fois que les SADEC observent les consultations électorales au Royaume du Lesotho dont la dernière était l'élection anticipée de 2017 cette mission était composée de 20 membres provenant de 10 commissions notamment de l'Angola du Boatwana de la République démocratique du Congo du Malawi du Mozambique de la Namibie de le Swatini de l'Afrique du Sud et de la Tanzanie Et puis le test d'obtention au mieux de sélection à la bourse Excellencia de la fondation Denise Nyakiruchi 3e édition s'est déroulée hier mardi 11 octobre 2022 à Lizipa Linguala à Kinshasa précisément 118 lauréats de l'examen d'état 2021-2022 ont pris part à ce test tous ont obtenu en moyenne 85% on en parle avec Naïcha Kiala et José Baytombo c'est enfin le grand jour pour ces 118 lauréats de l'examen d'état édition 2021-2022 qui s'apprêtent à franchir une étape importante qui va déterminer la suite de leur avenir tous n'ont qu'un seul objectif faire partie de la grande famille Excellencia pas question pour eux de se jeter à l'eau sans la bénédiction et les encouragements de leur bienfaitrice la présidente de la fondation Denise Nietzsche qui dit a su trouver les mots qui motivent bonjour à tous vous avez déjà fait 85% quand vous vous pèsez ici c'est c'est bien en tout cas je suis venue personnellement vous encourager je sais que vous avez un niveau c'est bien c'est bien déjà vous avez fait le top c'est le 85% je vous félicite déjà je vous encourage c'est la dernière et là j'ai le foin que vous allez réussir plus que la moitié en tout cas venue de Kambov dans le Okatanga Sarah Moubecha comme les autres candidats le savent l'on sauve de taille c'est pas réussi j'avais beaucoup des fois encore c'est pas réussi et je prie à Dieu je prie à Dieu pour qu'il puisse même faire sortir dans la pauvreté parce que chez nous nous sommes dans la famille pauvre c'est ça mais Dieu a entendu nos prières c'est ça c'est à l'ésitement que les épreuves se déroulent un test de sélection qui va offrir au programme Excellencia sa quatrième promotion donc à l'examen d'état vous réalisez un minimum de 85% ce n'est qu'après cela que vous êtes maintenant éligible au test de sélection de la fondation et au tel niveau du test de sélection de la fondation il faudrait réaliser un minimum de 70% pour devenir boursier de la fondation juste après nous aurons les résultats et tous ceux qui auront réalisé au delà des 70% seront boursiers Excellencia et donc ils se verront offrir leur bourse d'études supérieure ceux-là qui seront orientés vers l'étranger en France ou le Maroc ou pour d'autres destinations on va aussi directement commencer les démarches avec eux et ceux aussi qui auront des bourses locales ils ont la possibilité déjà là même de s'inscrire donc ils seront directement inscrits dans toutes les universités à travers le pays pour pouvoir commencer leurs études supérieures avec 178 boursiers Excellencia répartis en France au Maroc aux Etats-Unis et en République démocratique du Congo le programme d'octroi de bourse de la fondation Denise Nyechiru Tshikidi atteint sereinement son objectif celui d'avoir 100 boursiers inscrits à l'étranger et 1000 en République démocratique du Congo Puisqu'on parle des boursiers cette fois-ci 20 jeunes entrepreneurs congolais 20 jeunes entrepreneurs congolais vont être vont bénéficier d'une somme importante d'argent pour élargir leur champ d'action avec le financement du fonds supplémentaire de la République du Japon le ministre de la jeunesse initiation à la citoyenneté et cohésion nationale Yves Bukulozola a présidé la cérémonie officielle de présentation de ces jeunes lauréats Yvette Makutsima L'activité vaut son pesant d'or il s'agit de la présentation officielle de jeunes entrepreneurs lauréats du projet des facilitations d'accès des start-up au financement du fonds supplémentaire japonais Cette première édition a sélectionné 20 jeunes entrepreneurs primés qui vont bénéficier d'une somme de 120 000 dollars américains Cette cérémonie marque de manière significative et effective la mise en pratique de la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo pour son attention particulière aux questions touchant la vie et l'avenir de la jeunesse de la RDC comme l'a rappelé le ministre de la jeunesse initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale Yves Moukou-Louzola C'est un grand honneur pour moi de nous représenter ici devant vous pour mener ces 20 jeunes entrepreneurs qui sont bénéficiaires de ces projets et résilience Permettez-moi de vous rappeler que son excellence que c'est le président de la République dans sa vision place l'homme au centre de son action et plus particulièrement le jeune Dans son discours la secrétaire générale à la jeunesse Thérèse Mboujimbungi a rendu un vibrant hommage au ministre de la jeunesse pour avoir focalisé sa gouvernance sur le développement de la jeunesse congolaise conformément à la vision du chef de l'Etat Cette initiative fruit d'équipe collaboration entre le ministère et le programme de la science unie pour le développement à RDC se veut une réponse concrète quant au financement des initiatives de jeunes entrepreneurs Ces fonds mis à la disposition des lauréats avec l'appui du PNUD devra être utilisés pour pérenniser leurs activités en vue de réaliser des bénéfices mais surtout élargir leur champ d'action et la création d'emplois pour d'autres Mise en oeuvre rapide des résolutions prises afin d'améliorer les conditions sociales des professionnels et acteurs de la santé C'est l'objectif de l'atelier des travaux de la commission interministérielle et représentant des bons syndicaux du secteur de la santé sur la réactivation des avantages sociaux Diane Balaka Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement dit-on démarrer le 6 octobre dernier à Biboua dans la commune de l'Atelier l'atelier des travaux de la commission interministérielle santé budget fonction publique et représentant des bons syndicaux du secteur de la santé sur la réactivation des avantages sociaux au bénéfice des médecins infirmiers administratifs et autres professionnels de santé et des services publics de l'Etat s'est clôturée sur une note satisfaisante c'est le ministre de la santé publique hygiène et prévention docteur Jean-Jacques Mbongani accompagné de la vice-ministre qui a présidé la cérémonie des clôtures marquant la fin partielle des négociations entre le gouvernement de la république et les bons syndicaux dans son mot de circonstance le numéro 1 de la santé a souligné quelques avancées significatives enregistrées dans le processus de la réactivation des avantages sociaux de toutes les catégories professionnelles du secteur de la santé en RDC de ces faits tout porte à croire que le gouvernement s'est raisonnement engagé à répondre progressivement aux revendications du corps médical Ceci démontre de ces besoins en été encore qu'au-delà des discours il y a des actes du concret de la bonne volonté commune entre le bon gouvernemental et syndical pour faire évoluer notre secteur De leur côté les délégués syndicaux ont également salué la volonté exprimée par l'exécutif national dans la mise en oeuvre rapide des résolutions prises afin d'améliorer les conditions sociales des professionnels des acteurs des domaines de la santé C'en est fini pour cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise nous vous disons merci de nous avoir suivis merci également à Patrick Bapouila et Pécho Moubenga qui l'ont réalisé Médard Moubenga Moubenga Gabi Konga Emile Zola Alain Ngalia qui ont assuré la partie technique un journal coordonné par Joseph Oscar Mbalkaïj l'information continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales 13h30 Georges Frédéric Ndibou au revoir et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada